bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo nous ferons le bilan de la coupe d'afrique des nations depuis son lancement jusqu'à nos jours avant de continuer si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas de liker la vidéo et de la partager et surtout de t'abonner d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos alors on commence la première édition de la coupe d'afrique des nations a eu lieu en 1957 au soudan les équipes finalistes étaient l'égypte et l'éthiopie ce match s'est terminé sur un score de 4 à 0 en faveur de l'égypte qui a remporté cette première coupe d'afrique ensuite la deuxième coup d'afrique était en 1959 en république arabe unie les finalistes étaient la république arabe unie et le soudan ce match s'est terminé sur un score de 2 contre 1 en faveur de la république arabe unie ensuite la troisième a eu lieu à 1962 en éthiopie les finalistes étaient l'éthiopie et la république arabe unie le score final de ce match était 2 contre 4 en faveur de l'éthiopie ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1963 qui s'est déroulé au ghana ici les finalistes étaient le ghana et le soudan ce match est terminé sur un score de 3 à 0 en faveur du ghana ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1965 qui s'est déroulé en tunisie les finalistes ici était le ghana et la tunisie et le score de ce match était 3 contre 2 en faveur du ghana ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1968 qui s'est déroulé en éthiopie ici les finalistes étaient le ghana et la république démocratique du congo et ce match s'est terminé sur un score de 1 contre 0 en faveur de la république démocratique du congo ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1970 qui s'est déroulé au soudan les finalistes ici était le soudan et le ghana et le score a été 1 contre 0 en faveur du soudan ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1972 qui s'est déroulé au cameroun les finalistes ici étaient le congo et le mali et ce match s'est clôturé sur un score de 3 contre 2 en faveur du congo ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1974 qui s'est déroulé en égypte les finalistes ici étaient le zahir et la zambie score a été de 2 contre 0 en faveur du zahir ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1976 qui s'est déroulé en éthiopie ici les finalistes étaient le maroc et la guinée ce match s'est terminé en faveur du maroc et puis nous avons la coupe d'afrique de 1978 qui s'est déroulé au ghana les finalistes étaient le ghana et l'ouganda ce match s'est terminé sur un score de 2 contre 0 en faveur du ghana ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1980 qui s'est déroulé au nigéria les finalistes ici étaient le nigéria et l'algérie et ce match s'est terminé sur un score de 3 contre 0 en faveur du nigéria puis nous avons la coupe d'afrique de 1982 qui s'est déroulé en libye les finalistes étaient le ghana et la libye ce match est allé jusqu'aux prolongations et s'est terminé en faveur du ghana ghana ainsi remporté quatre coupes d'afrique des nations puis nous avons la coupe d'afrique 1984 qui s'est déroulé en côte d'ivoire les finalistes ici était le cameroun et le nigéria ce match s'est terminé sur un score de 3 contre 0 en faveur du cameroun ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1986 qui s'est déroulé en égypte les finalistes ici était l'egypte et le cameroun ce match est allé jusqu'aux prolongations et s'est terminé en faveur de l'egypte puis nous avons la coupe d'afrique de 1988 qui s'est déroulé au maroc les finalistes ici était le cameroun et le nigéria ce match est terminé sur un score de 1 contre 0 en faveur du cameroun puis nous avons la coupe d'afrique 1990 et 10 qui s'est déroulé en algérie les finalistes étaient l'algérie et le nigéria et ce match s'est clôturé sur un score de 1 contre 0 en faveur de l'algérie ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1992 qui s'est déroulé au sénégal ici les finalistes étaient la côte d'ivoire et le ghana et le match s'est terminé en faveur de la côte d'ivoire puis nous avons la coupe d'afrique de 1994 qui s'est déroulé en tunisie les finalistes ici était le nigéria et la zombie et ce match s'est terminé sur un score de 2 contre 1 en faveur du nigéria puis nous avons la coupe d'afrique de 1996 qui s'est déroulé en afrique du sud les finalistes étaient l'afrique du sud et la tunisie et ici le match s'est terminé sur un score de 2 contre 0 en faveur de l'afrique du sud ensuite nous avons la coupe d'afrique de 1998 qui s'est déroulé au burkina faso ici les finalistes étaient l'egypte et l'afrique du sud et le match s'est terminé sur un score de 2 contre 0 en faveur de l'egypte puis nous avons la coupe d'afrique de 2000 qui s'est déroulé au ghana et au nigéria et ici les finalistes étaient le cameroun et le nigéria et le match est fini aux prolongations en faveur du cameroun ensuite nous avons la coupe d'afrique des nations de 2002 qui s'est déroulé au mali ici les finalistes étaient le cameroun et le sénégal le match est allé aux prolongations et s'est terminé une fois de plus en faveur du cameroun ensuite nous avons la coupe d'afrique de 2004 qui s'est déroulé en tunisie les finalistes ici étaient la tunisie et le maroc et le match est fini sur un score de 2 contre 1 en faveur de la tunisie puis nous avons la coupe d'afrique des nations de 2006 qui s'est déroulé en egypte ici les finalistes étaient l'egypte et la côte d'ivoire et le match est allé aux prolongations et s'est terminé en faveur de l'egypte ensuite nous avons la coupe d'afrique des nations de 2008 qui s'est déroulé au ghana les finalistes ici étaient l'egypte et le cameroun et le match est fini sur un score de 1 contre 0 en faveur de l'egypte ensuite nous avons la coupe d'afrique des nations de 2010 qui s'est déroulé en angola la finale ici opposé l'egypte au ghana le match est fini sur un score de 1 contre 0 en faveur de l'egypte ainsi l'egypte a remporté cette fois la coupe d'afrique ensuite nous avons la coupe d'afrique de 2012 qui s'est déroulé au gabon et en guinée équatoriale la finale ici opposé la zambie et la côte d'ivoire le match est allé aux prolongations et s'est terminé en faveur de la zambie ensuite nous avons la coupe d'afrique de 2013 qui s'est déroulé en afrique du sud la finale de cette coupe d'afrique a opposé le nigéria au burkina faso le match est fini sur un score de 1 contre 0 en faveur du nigéria le nigéria remporte ainsi sa troisième coupe d'afrique puis la prochaine coupe d'afrique était en 2015 et s'est déroulé en guinée équatoriale la finale ici opposé la côte d'ivoire au ghana ce match est allé jusqu'aux prolongations et s'est terminé en faveur de la côte d'ivoire la côte d'ivoire remporte ainsi sa deuxième coupe d'afrique ensuite en 2017 nous avons la coupe d'afrique qui se déroule au gabon le match est terminé sur un score de 2 contre 1 en faveur du cameroun le cameroun remporte ainsi sa cinquième coupe d'afrique ensuite en 2019 nous avons la coupe d'afrique qui se déroule en egypte la finale ici opposé l'algérie au sénégal et le match est terminé sur un score de 1 contre 0 en faveur de l'algérie algérie remporte ainsi sa deuxième coupe d'afrique ensuite récemment nous avons eu la coupe d'afrique 2022 qui s'est déroulé au cameroun la finale a opposé le sénégal à l'egypte et le match est allé jusqu'aux prolongations et s'est terminé en faveur du sénégal actuellement se prépare la prochaine coupe d'afrique des nations qui aura lieu en côte d'ivoire alors c'est tout pour cette vidéo merci de nous avoir suivi jusqu'à la fin parmi toutes ces coupes d'afrique quelle est celle que vous a le plus marqué laissez votre réponse en commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo